... Bonsoir les Itata, merci d'être au rendez-vous de C'est à fait nous. J'accueille aujourd'hui une citoyenne du monde, du monde de la beauté en particulier. Sa petite entreprise d'esthétique créée en Guyane il y a 12 ans est devenue un business mondial. Une star d'Instagram avec plus de 400 000 fans, followers si vous préférez. Elle est très populaire aux Antilles et bien sûr en Guyane. Nous allons découvrir ensemble comment elle en est arrivée là. Bonsoir, c'est pas mal. Bonsoir Jean-Marc, merci de me recevoir. Je sens qu'on va passer un moment très agréable ensemble. Tu es de passage chez nous, comme tu viens en Martinique assez souvent. Tu es née d'ailleurs en Martinique. Oui, j'ai poussé mon premier cri ici en Martinique, au Lorrain. Et où j'ai eu à me rendre plusieurs fois à l'époque, on avait encore à demander des certificats d'état civil. Et puis, professionnellement parlant, je connais à Martinique depuis l'année 2021. Mais effectivement, depuis 2021, j'ai dû venir six fois. Donc, c'est beaucoup. Une partie très importante de ton activité professionnelle, tu l'as réalisée en Guyane. Et on va voir avec un parcours parfois un petit peu surprenant. Oui, exactement. Très surprenant. Et aujourd'hui, ta base, on va dire, c'est Miami. Ah non, on ne va pas dire. Je suis basée maintenant à Miami depuis six ans. Et puis depuis… C'est aussi ta rampe de lancement sur le monde. Exactement. Et depuis le Covid, cette installation s'est confirmée et a beaucoup grandi depuis. Et donc, c'est ma base avancée, désormais, oui, Miami. Alors, on va voir comment tu as construit cette réussite. Et on commence par ton parcours familial et personnel. C'est Kimou Nouye. Alors, Kimou Nouye, Seb Formal. Alors, je suis une jeune femme de 44 ans. Tu vois, j'ai dérapé sur le 4. C'est récent. J'ai eu 44 ans au mois de janvier dernier. Je suis une jeune maman de deux grandes filles. On va voir tout à l'heure. Je suis l'épouse de M. Formal, de qui j'ai emprunté le nom, puisque je m'appelle Seb Formal. Et je suis, en plus d'être une international beauty expert, je suis chef d'entreprise, puisque j'ai des affaires, comme tu l'as mentionné, sur la Guyane et sur Miami. Alors, on va commencer par une photo au tout début, en fait. Oui. Une photo toute mignonne de la jeune Séverine, parce qu'à l'époque, tu t'appelais Séverine. Oh là là. Voilà un bébé très moche. Ce n'est pas un beau bébé, ça. Ça dépend. C'est un bébé. Oui, c'est un bébé. Mais oui, effectivement, il y a presque 44 ans qui sépare cette photo de moi maintenant. Je ne me reconnais pas, mais j'étais un gros bébé. Je faisais 5,8 kg à la naissance. Heureusement que ce poids ne s'est pas confirmé avec les années. Et semble-t-il, selon maman, j'étais un bébé assez éveillé, pleine de vie, qui aimait déjà beaucoup la musique. On arrive à me calmer avec la musique. On l'a dit au début, tu es née en Martinique. Au Lorrain, c'était juste un passage, en fait. Voilà, j'ai poussé mes premiers cris, mais je n'ai pas grandi en Martinique. J'ai grandi entre les Ardennes et la Guyane, un peu, quelque part, parce que j'ai passé 20 ans en Guyane. Donc, je n'ai pas de sentiment ni d'attache en Martinique, mais je développe désormais, depuis l'année 2021, des grandes amitiés ici, parce que je trouve vraiment que la Martinique porte très bien son nom, l'île aux fleurs. Les gens sont très accueillants, très charmants, d'où le fait que je revienne. Sinon, ça n'aurait aucun sens. On l'appelait aussi l'île des revenants, la Martinique à une époque. Ah oui ? Ben voilà, ça me concerne. L'île est revenant et je reviendrai parce que c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette île. Alors, tes origines ne sont pas d'ici ? Non. Donc, explique-nous ce métissage. Alors, du côté papa, je viendrai du Sri Lanka. Et puis, du côté maman, on est un petit peu plus blanchi dans le métissage. Donc, je suis la quatrième d'une fratrie. Et c'est vrai que… Une fratrie de six, c'est ça ? Voilà, je n'aime pas beaucoup parler de ma famille à titre personnel parce que j'ai une carrière qui diffère beaucoup de celle de mes frères et soeurs. Et puis, pour les protéger aussi parce que, comme tu l'as mentionné, je suis très exposée notamment sur les réseaux sociaux et j'ai à dire que plus on n'en sait sur le privé, plus on est fragile. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à protéger ma famille en ne l'exposant pas. Donc, on saura que je ne suis pas seule, que j'ai une grande famille, que je suis très attachée à ma famille. Cette famille, on est toujours en contact. Dans le nord-est de la France, à côté de Sedan. C'est ça, c'est ça, à Sedan. Et c'est une famille aimante avec qui j'ai partagé beaucoup d'amour et que je partage encore beaucoup d'amour, qui participe à mon équilibre aujourd'hui. Et d'ailleurs, je les embrasse. Je leur enverrai le lien de cette émission. Et donc, voilà. Donc, je suis citoyenne du monde parce qu'effectivement, je voyage beaucoup. Et puis, l'éducation que j'ai reçue me permet d'avoir toute l'attitude, de m'épanouir, quels que soient les milieux, modestes ou très riches, et quelles que soient les cultures aussi, notamment religieuses, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes. Je n'ai aucune difficulté à m'adapter. Alors, après le bébé, on va voir la fillette. Oui. Là, c'est le stress qui monte. Ah oui. Et on a d'ailleurs un comparatif. Alors, à l'époque, les cheveux étaient longs. On va en reparler tout à l'heure. Oui, oui, oui. Donc, la petite fille, à l'époque, tu avais quel âge ? Là, sur cette photo, j'ai trois ans. Je me rappelle en plus du jour. C'était une photo de classe. J'ai ma petite robe col-clodine que j'avais voulu repasser moi-même. Pour la petite histoire, j'affirmais déjà une personnalité très indépendante que ma mère encourageait et très déterminée. Je pense que ça se voit dans le regard. Je fixe l'objectif. J'avais déjà de grands rêves. J'étais une petite fille qui avait beaucoup de rêves, qui avait du répondant, notamment à la maison. Et puis, ça s'est confirmé avec les années. Ça ne s'est pas arrangé. Et là, on retrouve déjà les traits que tu as aujourd'hui. Oui. Le nez, c'est un petit peu affiné. Oui, j'ai grandi. J'ai grandi, mais j'aime beaucoup cette petite fille. Je l'aime beaucoup. Et puis, il y a quelqu'un que tu aimes beaucoup aussi et qui est au cœur de ta vie. C'est la dame qu'on va voir sur la photo suivante. Ah, ben oui. Avec un beau baiser sur la bouche. Ah, ben oui. Le jour de mon mariage. Elle a voulu avoir le premier baiser, ma petite maman, qui est une femme extra. Une femme comme il n'existe. Comme je n'en ai jamais rencontrée. J'ai rencontré beaucoup de gens incroyables dans ma vie, mais pas comme elle. C'est une femme qui a une force incroyable, qui a un amour infini, qui est dévouée. Bon, je ne vais pas m'étaler parce que je vais pleurer, mais on a une histoire très intime toutes les deux. On est très, très proches. De très complices. De très complices, oui. Et comme je dis toujours, elle m'a choisie et je ne la remercierai jamais assez pour ça. Tu la vois souvent ? Pas aussi souvent que je le voudrais, non. Pas aussi souvent que je le voudrais, mais elle a une place très spéciale dans mon cœur. Donc là, c'était à ton mariage, tu l'as dit. On va retrouver le couple maintenant. On va retrouver le couple en photo. Très beau couple. Merci. Ça, c'est doudou formal, comme je l'appelle, comme les doudous qu'on cajole pour les enfants. C'est quelqu'un qui est arrivé à un moment crucial dans mon existence. Donc lui, il est français ? Il est breton, oui. Breton. Il est breton et on s'est rencontré à une soirée célibataire que ni lui, ni moi n'avaient envisagé d'aller ce soir-là. Et on a été le seul couple formé de la soirée. Alors, le couple ne s'est pas formé le soir même, mais l'intérêt commun s'est formé le soir même. On a mis le temps un peu à l'ancienne. Oui, on a mis le temps d'apprendre à se connaître avant de se mettre ensemble. Et puis là, ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans qu'il est aussi à l'origine de ma reconversion professionnelle, puisqu'à l'époque, j'étais directrice des ressources humaines. Et puis, en entrepreneur né, il a exigé que je démissionne de mon poste de DRH que j'occupais dans la fonction publique en tant que cadre supérieur. Et il m'a demandé de m'épanouir dans le privé, de trouver quelque chose. Bon, il ne pensait pas que ça irait aussi loin, mais il a été celui qui a été le moteur du départ, en tout cas. Aujourd'hui, c'est ton associé quasiment sur toutes tes affaires ? Oui, 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 c'est mon associé. Nous sommes associés uniques dans nos affaires. Nous sommes associés dans la vie, comme au lit, comme je dis souvent, et dans les affaires. Et c'est assez singulier, parce qu'on n'a pas rencontré de couple comme nous, mariés, associés uniques et qui gèrent toutes les affaires ensemble. On a beaucoup souffert de monter des affaires ensemble. En Guyane, ce n'est pas simple. On n'a pas été aidés non plus. Ça n'a pas été simple. Et puis, plus de dix ans plus tard, on n'est toujours que tous les deux. Donc, oui, un grand monsieur. Un grand monsieur par sa taille, mais un grand monsieur par beaucoup de choses. Comme je dis souvent, à mon mari, on lui donne un grain de sable et il en fait une dune. C'est joli. Deux autres personnes qui comptent aussi énormément pour toi. Oui. Je dirais presque... Mes crevettes. Quelles sont la prunelle de tes yeux ? Oui, c'est ça. Alors là, elles étaient jeunes. Oui. Oui, oui, c'était de... J'ai des vraies filles, en plus. Je ne voulais pas de filles. Je ne voulais pas d'enfants. Après, je ne voulais pas de filles, mais j'ai eu deux filles. Et mes filles, ce sont de vraies filles. Amanda et Camélia. Camélia étant la plus âgée. Amanda, c'est la plus jeune. Et ce sont des filles émotives. Enfin bon, comme des filles. On va les voir un peu plus grandes. La photo est plus récente. Oui. En tenue de soirée avec leur maman. Ah ben oui, c'était il y a quelques mois à Paris. Parce qu'on ne se voit pas souvent. Elles sont majeures maintenant. Donc, quand on le peut, on saisit l'opportunité de se voir. Et c'est vrai que je suis fière d'elles. C'est deux jolies plantes, bien éduquées, qui s'expriment bien. Donc, je suis assez contente. Et aujourd'hui, elles sont dans la beauté comme toi ? Pas du tout. Elles ne veulent pas suivre les traces. Moi, encore une fois, c'est une nouvelle carrière. J'étais DRH auparavant. On m'en parlait juste après. Oui. Donc, mes filles ont une carrière toute autre. Elles ne sont pas forcément portées sur les choses à la beauté. Ça commence à venir un peu pour la petite. Mais je les encourage. Là, les robes qu'elles portent, c'est moi qui les ai offertes pour la soirée. C'est vrai qu'elles me disent, maman, l'excellence, d'accord. Mais ça fait tout le temps comme ça. Je les épuise, je pense. Oui, oui. Et puis, il y a eu un épisode dans ta vie, il n'y a pas très, très longtemps. Oui. On va d'abord te voir très chevelue. Oui. Ça, c'est vrai. On va passer à la photo suivante où tu es un peu blonde, on va dire, avec les cheveux un peu plus courts. Oui. Voilà. Ça, c'était une transformation il y a cinq ans. C'était juste après que j'arrive aux États-Unis parce que j'ai cheveux très bruns, comme vous l'avez vu sur la photo. Elle fait d'ailleurs très américaine, cette photo. Il y a un petit côté Whitney Houston, on va dire. Il fallait, en fait, j'ai les cheveux très, très noirs et je me suis réveillée un jour, je ne les supportais plus. Et comme à l'époque, j'avais un salon de coiffure à Miami, j'ai décidé de changer. Et en fait, je voulais m'éclaircir les cheveux pour faire un violine. Et mon mari était présent. Et quand j'ai fait le blanc, il m'a dit, il ne touche plus à rien. C'est parfait. Et malheureusement, la nature l'a voulu autrement. Ce qu'on va te voir sur la photo suivante, tu as eu un sérieux problème aux cheveux. Alors, j'ai eu, j'ai fait ce qu'on appelle une pelade qui n'a rien à voir avec les produits que j'avais utilisés. D'ailleurs, je tiens à le préciser. La pelade étant une maladie d'un choc émotionnel, de quelque nature que ce soit. Et dans mon cas, ça a été la crise du Covid par rapport à mes affaires. Il faut savoir que j'ai une carrière internationale qui était très dense au moment du Covid. D'ailleurs, j'ai failli être bloquée en Tunisie à l'époque, où je revenais du Liban, du Maroc. Enfin, j'avais une grande tournée. Donc, je voyage vraiment sur les cinq continents de la planète. Et le Covid a mis à l'arrêt mon activité complètement. Mais parallèlement à ça, j'ai des activités avec des employés. Et tout le monde s'est retrouvé à l'arrêt. Et c'est vrai que ça a été un vrai casse-tête. À ce moment-là, j'ai subi les inquiétudes de tous les chefs d'entreprise à ce moment-là. Et ça m'a affecté bien plus que je l'aurais pensé, puisque j'ai fait une pelade qui a été diagnostiquée par des médecins et qui m'ont proposé une grève capillaire que je venais de faire sur cette photo. Donc, je me suis retrouvée chauve. Qu'explique les cheveux courts aujourd'hui. Voilà. Donc, la première année, il y a eu un échec, donc une rechute l'année suivante. Et là, je suis sur sept mois de repousse. Donc, pour l'instant, voilà, tout va bien. Je suis guérie. Et maintenant, on va faire attention à ce que ça ne se renouvelle pas. Ça aurait été très embêtant, effectivement, pour toi qui travaille dans le domaine de la beauté, qui est experte en beauté, en fait, de devoir gérer finalement sa carrière sans cheveux, on va dire. Oui, et puis une apparence que je n'ai pas choisie, parce que dans tout ce que je fais, je suis maîtresse de mes décisions. Et là, c'est vrai que c'était quelque chose qui était arrivé, que je n'avais pas contrôlé, que je n'avais pas programmé. Deux fois en douze mois, c'était moralement très difficile, surtout la deuxième fois à accepter. Mais bon, je suis une guerrière, je suis un vrai gladiateur, je suis une femme loup, comme je dis. Donc, j'ai voulu l'assumer et je suis restée comme ça. Et étrangement, ça a accéléré encore plus ma carrière. Et puis, en digne experte en beauté, tu t'entretiens et on va te voir là en salle de sport. Parce que d'après ce que j'ai compris, tu en fais quasiment tous les jours. Oui, tous les jours. J'en faisais tous les jours jusqu'au mois de janvier de cette année, c'est-à-dire du lundi au dimanche. Et puis, j'ai 44 ans maintenant, le métabolisme est différent, je fais du sport depuis que je suis ado. Donc, je ne voyais plus de progression dans ce que je faisais. Et au mois de janvier, j'ai décidé de changer de programme. Et maintenant, j'en fais du lundi au samedi parce qu'on m'a fortement conseillé une journée de repos que je n'arrivais pas à prendre. Je le savais qu'il fallait une journée de repos quand on fait du sport. Et c'est vrai que maintenant, j'ai beaucoup plus de résultats en respectant cette journée. Mais toujours, oui, toujours. Sinon, je suis incapable de travailler si je ne fais pas mon sport en début de journée. Ceux qui expliquent ce corps sculpté. Ah ben oui ! Je vous le confirme. Je l'ai vu de près. Et en short ! Oui, je fais beaucoup de sport. J'aime ça, heureusement. Et ça participe au mental que j'ai parce que j'ai un mental, je pense, très solide. Et en dehors du physique que ça me permet d'avoir, c'est vraiment le mental, de pouvoir tenir. Les journées sont longues. Je rencontre beaucoup de gens. En termes d'énergie, c'est épuisant. Et c'est vrai que j'enchaîne les tournées, j'enchaîne les déplacements. Je pense que j'aurais normalement dû être plus fatiguée que je ne le suis en réalité. Alors, on va maintenant parler de ton parcours professionnel qui, on va le voir, a démarré de façon un peu atypique. Oui. Pour arriver jusqu'à cette carrière de beauté, d'experte en beauté que tu réalises aujourd'hui, c'est Martinique. Oui, parce que comme on reçoit le plus souvent des Martiniquais, tu es Martiniquais, tu es né en Martinique. La rubrique s'appelle Martinique parce que c'est ce qui nous permet effectivement d'évoquer à la fois la profession, le parcours professionnel et puis le regard sur la société martiniquaise. D'accord. Donc, on va parler de ton parcours professionnel qui, en fait, a quasiment démarré en Guyane. Ah non, elle l'a démarré en Guyane. C'est-à-dire qu'au moment où je rencontre Doudou Formal, je suis en Guyane. Pourquoi ? C'est quoi, en fait ? Jean-Louis. Jean-Louis, d'accord. Oui, mais dans le monde entier, maintenant, on l'appelle Doudou Formal parce que je l'appelle comme ça sur les réseaux. Et c'est compliqué parce que moi, je suis dans un métier dit intellectuel. Je travaille pour… Mais avant d'être DRH, il y a eu ça. On va voir la photo. Il y a eu cette école d'officier ? De police, oui. Ben oui. Genre à tous mes copains d'époque. Ben oui. Là, tu es où ? Ben oui, parce que je regardais à l'époque… On te voit où sur la photo ? Oui, alors je suis là 1, 2, 3, 4, 5e en partant d'à gauche. Oui, oui, c'est ça. Et en fait, je regardais beaucoup Julie Lescaut, les sitcoms comme ça et je me dis, tiens, je vais faire des enquêtes. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai passé le concours pour rentrer dans la police. Et puis, quand je suis arrivée… On va se retrouver d'ailleurs habillée en policière sur l'autre photo en tenue… Voilà, je suis la plus grande. Le palpe le foncé, comme on dit. Voilà, c'est ça. Et puis, je me dis, ben non, non, ça ne me plaît pas en fait. Ça ne me plaît pas, ce n'est pas du tout… Alors, on te voit derrière là sur la photo. Non, 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 je suis au premier rang à côté du monsieur le plus clair. Et je me dis, ben non, non, ça ne me plaît pas, je n'ai pas envie de faire ça. Ce n'est pas du tout… Ça ne colle pas à ma personnalité. Et donc, à l'époque, je démissionne et puis je reprends mes études. Et ça t'amène donc à passer un concours de la fonction publique ? Exactement. De l'éducation nationale ? Non, 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 j'étais dans l'enseignement supérieur. Alors, c'est vrai qu'on peut s'imaginer que c'est la même chose. Mais en fait, l'enseignement supérieur, c'est un ministère bien séparé de l'éducation nationale. Et donc, je passe en concours de cadre et je me spécialise en ressources humaines. Donc, on va te retrouver, ben justement, en DRH, en tenue d'époque, n'est-ce pas ? Oui, et encore, c'est la moins stricte. Qu'est-ce que j'étais coincée ? Et on voit l'évolution entre la DRH et puis… La Beauty Expert. Elle est quand même plus fun, la Beauty Expert. Ben oui, c'est la DRH. Donc, très coincée, je pense, puisque c'est le métier qui veut ça. Les décisions ne sont pas agréables. Mais est-ce que la personne était coincée aussi à ce moment-là ? Au travail, oui, très certainement. Très certainement. Je me libérais d'ailleurs beaucoup dans mes moments de loisirs. Mais en fait, en plus, j'étais dans l'administration. Donc, ce n'était pas une posture agréable que de toujours dire non. La plupart du temps, on dit non aux gens. Les gens ont des… On gère leur carrière, on gère leur rémunération, on gère leur sécurité, on gère leur… Enfin, on gère tout concernant leur présence sur le site professionnel. Et oui, aujourd'hui que je n'y suis plus, je me dis, ouais, c'était loin. Mais j'étais aussi efficace que le métier que je fais aujourd'hui. On se rappelle encore de moi. D'ailleurs, j'ai des personnes que je gérais en tant que DRH qui sont maintenant clients. C'est la rencontre avec Doudou Formal, comme tu l'appelles, qui a déclenché en fait ce passage entre ce métier très strict. Oui. Ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas que je sois dans la fonction publique parce que c'est un entrepreneur né. Ça ne lui plaît pas d'avoir une femme qu'il trouvait un peu stricte du coup aussi à la maison parce qu'il trouvait que je ramenais un peu de cette rigueur à la maison. Que j'ai gardé quand même pour… Je pense que ce sont les qualités que j'ai dû exprimer et expérimenter dans mon métier de DRH qui m'ont permis cette évolution à l'international puisque j'ai plusieurs master 2. Donc, j'ai su gérer et exporter mon activité par rapport au diplôme que j'ai pu avoir. Maintenant, ce qui le gênait fondamentalement, c'était de ne pas avoir une femme qui crée. Il voulait quelqu'un qui crée des choses et qui soit dans l'entreprise privée puisque l'entreprise privée, on sait que c'est la richesse d'un pays. Et pourquoi le choix de la beauté alors ? On va voir d'ailleurs une photo de la une de Guy Amag qui consacrait déjà la… À l'ouverture, oui. À l'ouverture de l'entreprise. La beauté parce que c'est quelque chose qui m'attirait depuis mon adolescence et à l'époque, je voulais faire un CAP esthétique mais c'était des voies de garage. Donc, c'était difficile d'expliquer à des parents qui étaient déjà pauvres et que je voulais aller dans un circuit qui m'amènerait à l'époque nulle part. Donc, surtout dans une petite région, comme je te le disais. Donc, sachant que j'avais quand même des facilités à l'école, j'étais quand même assez douée pour les affaires scolaires, j'ai préféré faire des filières d'enseignement supérieur. Et lorsque je décide de changer de carrière, l'esthétique a évolué. On parle de médecine esthétique, on parle de haut de gamme dans l'esthétique. Donc, je m'y intéresse, bien sûr. Et il fallait quand même que ce soit un marché qui touche au plus grand nombre. Et on sait qu'aujourd'hui, les hommes aussi sont concernés et se sentent concernés par les choses de la beauté. Donc, tu crées ce cabinet, ce centre d'esthétique, Esthésioclinique. Oui. Et là, on voit très rapidement, c'est le succès, et au point que l'institut est primé. Dès la première année. Alors, sur la photo de droite, à côté de l'ancienne députée de Guyane, Chantal Berthelot, on voit celui qui est à l'origine de la chaîne Esthésioclinique. Donc, en fait, je m'intéresse à lui immédiatement parce que je vois un reportage dans le Time américain qui parle de lui. Donc, il est à l'origine d'une recherche très poussée où il avait fait des essais qui avaient été très porteurs à l'époque sur des soins de vergeture. Et donc, je fais le déplacement à Paris et je lui dis, voilà, je suis intéressée par votre technologie, je veux faire ça, etc. Et il me dit, oui, mais vous faites quoi dans la vie ? Et je lui dis, je suis DRH. Et il éclate de rire. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous croyez qu'en venant comme ça en tant que DRH, que vous pourrez… Il me dit, il faut être formé. Je lui dis, dites-moi ce qu'il faut faire et je le ferai. Et il m'a formée personnellement, devant la détermination que j'avais, mais on parle d'années. Il m'a formée et lorsque ça aboutit, je lui ai demandé qu'il fasse le déplacement en Guyane pour l'ouverture. Parce que j'avais conscience à l'époque qu'on était le premier esthésioclinique à part Paris à ouvrir. Ensuite, il y en a eu 42 dans le monde. Et il y a eu une espèce de compétition qui a été mise en place. Et moi, dès le début, j'ai participé à la recherche et développement sur l'amélioration des soins. Et donc, on a été primé dès la première année de cette espèce de concours mondial parce que nos traitements donnaient les meilleurs résultats. Alors, on va voir une vidéo, une courte vidéo, qui fait partie de ce que tu proposes en fait comme soins. Oui. Ou comme prestation, on va dire. On la regarde et on en reparle juste après. C'est le micro-blading. Donc, c'est créer des sourcils tatoués. Alors, en fait, on parle de tatouage cosmétique. La distinction est faite entre le tatouage et le tatouage cosmétique parce qu'on est sur deux travaux qui sont complètement distincts. Lorsqu'on fait des tatouages sur le corps, on est sur des catégories d'encre de couleur diverses et variées et qui contiennent des métaux lourds qui permettent de garder le pigment à vie et surtout le niveau d'injection du pigment qui est dans l'hypoderme, de pouvoir le conserver à vie, même s'il s'affadit. Donc, nous, on n'est plus sur des tatouages cosmétiques. C'est-à-dire, moi, je travaille avec des pigments plus naturels, donc limités en termes de teinte, qui permettent d'avoir un résultat fini beaucoup moins marqué que sur un tatouage classique, mais surtout qui va s'effacer. Selon la réglementation depuis 2018, nous sommes obligés d'avoir des pigments qui s'effacent avec le temps. Il n'y a aucun risque pour la santé, pour l'organisme ? Le risque, c'est d'être encore plus belle, tout simplement. Plus belle ou plus beau, parce qu'il y a aussi des hommes. Oui, je fais aussi des hommes. Donc, en fait, le risque, après la procédure, si on ne respecte pas les consignes, parce qu'il y a des consignes à respecter, si on ne respecte pas les consignes, c'est tout simplement d'avoir une infection. Ça, c'est le premier risque. Et puis, le deuxième, c'est de le perdre. Parce qu'au début, il y a un phénomène de cicatrisation, une période de cicatrisation à respecter. Et si ce délai n'est pas respecté, on risque de le perdre également. Alors, on va voir que tu réalises aussi des soins dermatologiques. On va le voir sur le cliché suivant, où on voit quelqu'un qui avait de sérieux problèmes de peau. Oui, un acné durant la grossesse, que même au niveau médical, on n'arrivait pas à traiter. Et ça, c'est esthésio. C'est les techniques esthésio que j'ai apprises avec les technologies de radiofréquence, de luminothérapie ou biostimulation par LED, qui m'ont permis de traiter cette dame sur une période de deux mois et demi. Et à la fin, elle est ravie. Elle a été modèle mannequin pour moi aussi. À la suite de ça, je l'ai maquillée. Et un magazine m'a acheté la photo pour pouvoir la sortir pour les fêtes de fin d'année, en conseil maquillage. Donc, autant te dire que c'est une femme qui m'aime beaucoup encore aujourd'hui parce qu'elle n'a jamais plus de problèmes d'acné après son traitement. Et tu fais aussi du tatouage médical, tout ça ? Oui. Alors, on parle de tatouage médical quand on fait de la reconstruction, notamment pour les personnes qui ont eu un cancer. Donc, je suis intervenue récemment au colloque des cancers en Martinique comme soin complémentaire. C'est-à-dire qu'on vient à la suite des soins médicaux qui ont été proposés pour traiter les personnes. Et à la suite de quoi, il y a différents problèmes. Donc, pour les sourcils, on va être sur la perte des poils sur la zone des sourcils. Donc, on propose une reconstruction de sourcils. Ça peut être l'eyeliner parce qu'elles perdent aussi les cils. Ça peut être aussi la bouche pour redonner un peu de pulpeux ou de contour à une bouche. Mais là où c'est vraiment... Je suis vraiment connue. C'est vraiment pour la reconstruction de l'aréole que je fais en tatouage 3 ou 6D. Et puis aussi le camouflage définitif des vergetures. Mais les hommes sont concernés aussi par le tatouage du scalp. Voilà. Au niveau du crâne, quand ils ont perdu leurs cheveux, on fait une espèce de création de pousse naturelle. Donc, on a l'impression qu'il y a une pousse d'une semaine de cheveux. Et en fait, c'est un tatouage. Ça peut être une panoplie de soins, en fait. Très, très large. Oui, oui, oui. Parce que j'ai compris... Alors déjà, je suis très intéressée. Je suis, comme disent les Américains, « workaholic ». C'est-à-dire que je suis... Moi, j'adore travailler. Un beau travail, on va dire. Ah, c'est plus que ça. Non, mais j'aime ça. J'aime être occupée. Je trouve que je m'ennuie assez vite. Donc, j'ai compris dès le départ que la diversité dans la proposition de soins allait vraiment me permettre de m'épanouir. La preuve, maintenant. Et heureusement. Et puis, ça me permet aussi de répondre à une offre vraiment diversifiée et de toucher à quasiment toutes sortes de personnes. Et on va voir, quand Guyane, tu es très populaire et tu joues même les influenceuses. On va le voir sur la page de... Ah oui, ça, c'était Créola. C'était Créola, oui, tout à fait. Oui, c'est Créola qui m'avait... C'était l'année suivante de l'ouverture de mon premier business. C'était... On trouvait quand même... Ça a beaucoup interpellé. En Guyane, une DRH qui fait de l'esthétique. En France, d'ailleurs. Parce que quand j'ai annoncé à mon administration que je démissionnais pour faire de l'esthétique, personne n'a rien compris. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Une directrice des ressources humaines qui démissionne pour faire de l'esthétique, c'est... Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, oui, on s'était intéressé à mes goûts, ce que j'aimais en beauté. Parce que j'étais quand même une DRH qui faisait aussi attention à sa personne. Et c'était pile il y a 10 ans. On voit 34 ans. Tu en as 44 aujourd'hui. Ben oui, tu me fais remarquer maintenant. Oui, oui, c'est ça. C'était il y a 10 ans. Et à l'époque, tu t'appelais encore Séverine. Oui, je m'appelais Séverine. En fait, je m'appelle Sèvres officiellement. À l'époque, je m'appelais Séverine. Tout le monde m'appelait Sèvres. Maintenant, je m'appelle Sèvres et tout le monde m'appelle Séverine. Les gens n'ont pas le sens de la contradiction. J'ai changé mon prénom officiellement. Donc, ça a fait parler aussi parce que c'est le nom que mes parents m'avaient donné, qu'il fallait que je sois fidélisée. Je vis aux Etats-Unis. C'est plus simple pour plein de raisons de m'appeler Séver. On m'appelle comme ça. Je me suis appelée comme ça. J'aime bien d'ailleurs. C'est un prénom masculin anglo-saxon. Et bien, ça participe à ma singularité encore une fois. Donc, c'est très bien. Alors, tu fais aussi du maquillage. Tu fais même de la peinture sur corps. On regarde cette vidéo. Bonjour toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo que je prendrai par la fin puisque je viens de réaliser ce demi-body painting. Je suis partie sur un face painting et puis j'ai laissé exprimer tout mon sens artistique du jour. Donc, je vous présente la reine de la nature, Nathura, qui va passer la journée comme ceci avec nous en boutique et à Esthésioclinique. Donc, nous vous invitons à venir nous retrouver très rapidement sur place. Et puis, nous vous annonçons d'ores et déjà qu'il y aura une journée porte ouverte le 30 janvier pour laquelle nous vous attendons en vrai également. Et puis, plein de choses au mois de janvier, y compris des... Voilà. Une véritable polyvalente des soins de beauté. Enfin, des soins de la beauté. Je ne sais pas comment on peut qualifier... Oui, mais c'est ça en fait. Je suis une amoureuse de l'esthétique. J'aime tout ce qui est esthétique. Pas seulement sur la personne humaine, mais partout. Donc, c'est vrai que j'aime les jolies choses. Donc, je participe à ma modeste mesure à améliorer ou éradiquer des complexes sur les personnes. Donc, je fais le métier que j'aime. Je suis heureuse. Alors, tu as changé le prénom, on l'a dit. Enfin, tu as raccourci ton prénom. Séverine est devenue Sèvres. Et tu as aussi changé le nom de ton entreprise qui est devenue Save My Look. On va voir la bannière Facebook. Pourquoi Save My Look ? Eh bien, pour la petite histoire... Je crois que c'est la première fois qu'on me pose la question. Pour la petite histoire, quand j'ai ouvert mon entreprise, j'avais gardé mon âme de DRH et des personnes, notamment cadres, qui me connaissaient, faisaient toujours appel à mes services pour leur évolution professionnelle. Donc, quand j'étais DRH, je faisais passer des concours, je faisais passer des VAE, je préparais beaucoup les gens pour leur diplôme, etc. Et donc, quand j'ai ouvert mon affaire, les personnes savaient très bien que j'avais conservé mes qualités. Donc, j'avais des cadres qui faisaient appel à moi pour les préparer, pour évoluer dans leur entreprise ou leurs administrations. Et je le faisais parallèlement à mes activités ou en complément. C'est-à-dire que je proposais aux femmes, en plus de leur présentation orale, d'avoir une présentation physique. Et ça a eu tellement de succès que ça m'a un peu dépassée et je n'arrivais plus à gérer. Donc, j'étais recommandée, on m'envoyait du monde. Et je me disais, mais si je ne me concentrerais que sur ça, mais mon entreprise que je venais de créer, allait, on souffrait. Et un jour, j'ai une dame qui est venue recommandée par quelqu'un. Et je lui dis, écoutez, je ne pourrais pas. Elle insiste, elle insiste. Je lui dis, écoutez, madame, je vais créer une page et je mettrai tous mes conseils sur cette page. Et vous prendrez ce qui vous intéresse. Et elle me dit, mais elle va s'appeler comment cette page ? Et tout naturellement, je ne sais pas d'où c'est sorti. J'ai dit, save my look. Et c'est resté. En jouant sur le save sauvegarde en anglais. Voilà, save my look et le save de mon prénom. Et c'est resté. Et du coup, c'est parti comme ça. On va te retrouver là au travail, en pleine action, avec le bel équipement Save My Look, save pour mal. Mes blouses que je fais faire à Sao Paulo pour la petite histoire, sur mesure, oui. Sao Paulo au Brésil. Et là, donc, tu es en plein micro-blending, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Là, je suis en Guadeloupe. Oui. Et d'ailleurs, la Guadeloupe et la Martinique, on l'a dit, tu y viens de temps en temps. On va en voir sur la bannière suivante où tu annonçais ton passage en Martinique. C'est justement au moment où tu as travaillé avec la Ligue contre le cancer en Martinique, en novembre dernier. C'est ça. Et on va le voir. Alors, on va en retrouver quelques-unes des bannières dans la troisième partie de l'émission, parce que les réseaux sociaux, c'est véritablement une force. Ah oui, bien sûr. Et puis, on va te retrouver également, là, une photo très sympa, un reportage très sympa sur des rencontres avec des lycéennes de Guadeloupe. Oui. Ah, ça, c'était beau, ça aussi. Parce que je fais beaucoup de choses que je ne partage pas sur les réseaux. L'humanitaire, d'aider des gens à passer des diplômes, mettre des gens en relation. J'ai beaucoup d'étudiants qui veulent faire des interviews avec des personnes qui leur sont inaccessibles, que je côtoie, moi, dans mon quotidien, et je facilite les rencontres pour des exposés, pour des mémoires, etc. Et puis, ça s'est su en Guadeloupe. Ça s'est su parce que les gens, une fois qu'ils ont réussi, ils en parlent. J'ai été facilitateur aussi d'étudiants qui ont voulu partir étudier au Canada. J'ai été speaker aussi pour l'Université du Canada sur des motivations d'étudiants qui voulaient monter leur propre entreprise. Et puis donc, j'ai ce lycée qui m'a appelée et qui voulait une collaboration sur la durée. Et que je sois prof qui intervienne de temps en temps. Mais c'est compliqué parce que c'est le lycée de Saint-Claude qui est à peu près à deux heures de route de Pointe-à-Pitre. Mais pour l'instant, il y a eu Covid, tout ça, tout ça. C'est un peu bon. Mais je ne désespère pas de leur faire un retour, ne serait-ce que deux fois par an. Parce que ça m'a vraiment touchée. Parce que là, c'était dans mon domaine directement avec des jeunes. D'habitude, je rencontre plutôt des adultes. Et c'était vraiment une belle journée. J'ai été bien reçue. Les encadrants et les encadrés ont été vraiment exceptionnels. J'ai passé un bon moment. Et donc, ça a été couvert par le France-Antille ce jour-là. Alors, on n'a pas encore véritablement évoqué ta carrière internationale. Puisqu'elle a explosé, en fait. Ta carrière internationale, c'est la week politique. Alors, Seb Formal, ta politique à toi, on peut le dire, c'est clairement l'expansion, le développement international. À quel moment est-ce qu'il y a eu ce déclic, en fait ? Alors, je n'ai pas eu de déclic à l'international. C'est-à-dire que dès que... Quand j'ai décidé de me réorienter, il y a eu beaucoup de doutes des personnes autour de moi. Parce que j'étais directrice de ressources humaines et j'allais sur un métier complètement différent. Donc, entre moqueries, doutes, colibés, j'ai eu droit un peu à tout. Donc, je me suis pliée en dix et je me suis fixée pour l'objectif de réussir. Je ne savais pas interpréter la réussite, mais il fallait que je réussisse, ne serait-ce que pour faire taire tous ces doutes autour de moi. Et quand je dis autour de moi, même d'amis, enfin de copines de l'époque. Et donc, je me suis mise à fond. Et ce qui a fait ma différence à l'époque, c'est que je suis en Guyane. On est au balbutiement des réseaux sociaux. Et je comprends tout de suite que les réseaux sociaux sont un atout. Et avant ça, il y a eu la French Touch. On va voir une photo où tu mettais en avant justement cette French Touch. Non, ça c'est la clinique de Miami dans laquelle je travaille. La première clinique qui m'a sollicité parce que depuis, il y en a eu d'autres. Et je vois la French Expertise. Voilà, c'est la clinique qui fait cette com en disant, voilà, on a une Française qui est là, c'est assez formal. On a une touche française parce qu'aux États-Unis, la touche française est très appréciée. Et donc, c'est la clinique qui communique là-dessus. Et je l'ai partagée. Bah, fierté, franchement, de fierté. Donc, le docteur Moïse, c'est ça ? Avec le docteur Moïse, qui est un grand, 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 grand monsieur connu et respecté à Miami, qui a des cliniques en dehors de Miami également. Et puis, il y a eu les réseaux. Donc, on va retrouver un article dans lequel tu disais qu'en fait, tu as réussi, tu as droit avant tout au réseau. Un chiffre d'affaires même. Alors bon, c'est un peu l'interprétation du journaliste à l'époque. Tu t'as consenti, c'est ça ? Oui, il a voulu fantasmer un peu le truc. En fait, il me pose la question, mais qu'est-ce que vous avez fait que les autres n'ont pas su faire ? Parce qu'on n'a jamais vu ça. Une esthéticienne, parce que je suis la seule en France, pas en Autre-mer, la seule en France avec ce parcours, dans l'esthétique. Et il me dit, qu'est-ce que vous avez su faire ? Et je lui ai dit que j'ai su exploiter les réseaux sociaux au moment de… Et lui, il est parti… Il a traduit sur le chiffre d'affaires. Oui, bon, après, c'est vrai que je lui ai dit que du coup, les réseaux sociaux, 98% des personnes qui me contactent pour un rendez-vous, le font à travers les réseaux. Donc, par définition, mon chiffre d'affaires me vient des réseaux sociaux, bien sûr. C'est que les réseaux, en fait, c'est partout. On est partout, on est vus partout. Exactement. Donc, à l'époque, on est au balbutiement. Et mon mari, dès le départ, c'est un homme amoureux, mais il me dit, communique sur ton image. Et moi, à l'époque, je lui dis, non, ça fait un peu narcissique, on ne me connaît pas, je ne vois pas pourquoi je vais le faire. Sauf que, quand j'arrive aux États-Unis, mon avocate… On va voir, d'ailleurs, la bannière de Miami. Oui. Donc, quand j'arrive aux États-Unis, mon avocate m'en rencontre et elle me dit, non, mais you're such a beautiful girl. Elle me dit, t'es trop belle. Elle me dit, il faut communiquer sur ton image parce que nous, ici, c'est ce qui nous plaît. Et quand on saura que Save My Look, c'est toi, tu vas exploser. Et dès lors que je commence à faire des bannières comme ça avec ma photo, donc fortement suggérée par les Américains, je me prends un flot de remarques, presque d'insultes en Guyane, aux Antilles, mais pour qui elle se prend, mais complètement narcissique. Et je constate maintenant que ça se fait de manière… Bien sûr. Moi, je fais ça depuis dix ans maintenant. Tu es un peu au début, c'est ça. Ah non, mais moi, je fais ça, personne ne le faisait en tout cas en Guyane. Je me suis pris des remarques, mais j'ai tenu. Parce que dès lors que je l'ai fait, ça a explosé. L'installation à Miami aussi a été déterminante pour ce développement à l'international ? Je pense qu'à bien des égards, oui, mais elle avait commencé quand j'étais en Guyane. Parce que j'ouvre… L'aventure commence en 2011, j'ouvre vraiment la première boutique en 2013, et dès 2014, l'international commence. Et à Miami, c'est sûr que ça a donné… Parce que lorsque les gens à l'international ont vu que j'ai réussi à m'installer à Miami et à commencer à me faire un nom, ça a interpellé encore plus. Parce que je suis quand même ambassadrice d'une clinique en Belgique flamande. Oui, on va voir l'annonce tout à l'heure, d'ailleurs. Pour moi, c'était… Mais je vais dans des endroits où je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse m'appeler, ne serait-ce que par rapport à mon image de femme noire, où je suis formatrice sur les process, les galas de fin d'année en Tunisie, dans des endroits comme ça. Je trouve ça juste exceptionnel, bien sûr. Et puis, tu sais te mettre en scène. Alors, je ne l'ai pas reprécisé, mais tu as plus de 400 000 followers sur Instagram. Je ne sais même pas si on n'est pas tout proche des 500 000. Sur Facebook, c'est un peu moins, mais tu… Je cultive Instagram, oui. Tu cultives sur Instagram. Et puis, tu sais te mettre en scène. On regarde une petite vidéo. C'est bon. C'est bon. Voilà, donc c'est… Ah, mon pauvre mari. C'est doux, doux format. C'est démonstration, tu lui fais tout faire. Je l'exploite. Mais en fait, pour la petite anecdote, je l'ai piégé ce jour-là. Mon mari, il est architecte de métier. Il a fait les beaux-arts, je le trouve brillant. Il a un geste sûr. Il est très dans l'esthétique, lui aussi. L'esthétique des choses, parce qu'il construit, il fait des immeubles. Et il fait beaucoup de travail soigné. Et j'étais un peu à court d'idées de vidéos. Et je l'ai appelé. Je l'ai un peu piégé ce jour-là. Et je lui ai dit, oui, viens, j'ai un petit souci. Et c'est vrai que dès que je dis à mon mari que j'ai un souci, il est à court. Et je ferme le salon. Et je lui ai dit, voilà, on va faire une vidéo, tu vas me maquiller. Il panique à bord, parce qu'il ne m'avait jamais maquillé. Il n'avait jamais touché à un pinceau de maquillage. Et cette vidéo a eu un succès. On a eu plus de 12 000 personnes en direct. Et beaucoup de demandes de rendez-vous avec lui. Ça s'appelait l'atelier Chéri Chéri, et c'était pour la Saint-Valentin. C'était pour la Saint-Valentin, pour dire aux hommes, regardez, vous pouvez maquiller vos femmes. Et c'est vrai que ça a beaucoup, beaucoup plu aux femmes, qui ont eu d'ailleurs après, qui m'ont dit, écoutez, j'ai appris à mon mari, il arrive à me faire des choses maintenant. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse complicité entre nous. Mais c'est quelqu'un de tellement plus réservé, plus timouré, je le pousse dans ses retranchements à faire des choses comme ça. Alors on va voir défiler plusieurs annonces. Sèvres, d'abord il y a eu Saint-Martin. Oui. Donc où tu vas de temps en temps ? Sine-Martin. Sine-Martin, c'est la partie hollandaise. Oui, la partie hollandaise. C'était un grand hôtel qui m'avait appelé pour des prestations. Il y a eu aussi la Belgique où tu disais qu'il y a eu ambassadrice d'une clinique. On va voir l'annonce tout de suite. Ambassadrice d'une clinique en fait. Oui, à Gans. À Gans, côté flamand, je dois bien l'appeler. Oui, parce que la Belgique française m'a rappelé. Mais là, j'arrive avec des blondes et des rousses, je le dis. Mais normalement, au niveau beauté, on s'associe. Et les médecins, ce sont des médecins qui m'ont fait venir. Ils ont tenu mordicule. C'est vrai que là, je les ai un peu abandonnés depuis le Covid, mais je vais y retourner, oui. Et puis, c'est tout récent. Quand l'émission sera diffusée, ce sera déjà passé. C'est cette conférence sur les croisières. On va voir cette annonce que tu as publiée aussi sur les réseaux. C'est n'importe quoi. Oui, c'est une croisière Costa que je fais dans quelques jours. Quand l'émission sera diffusée, elle sera déjà passée. Oui, j'ai développé un atelier qui s'appelle l'estime de soi. Encore une autre panoplie, une autre corde à ton art. Oui, parce qu'en dehors de ça, je suis un peu intelligente. Donc, je fais des choses autres. Oui, 4 master 2, tu dis. Et en fait, j'ai beaucoup de personnes fragiles, dites fragiles, des personnes qui ont eu des cancers ou des maladies très lourdes. J'ai perdu des patientes. J'ai perdu des clients qui sont mortes de leur maladie, d'ailleurs, pour lesquels j'apportais ma petite contribution beauté. Et je passais mon temps à les rassurer. Et à la suite de ça, j'ai décidé de faire cet atelier. Et j'ai une très grosse boîte, que je ne peux pas citer, parce qu'on n'a pas encore signé, qui m'a appelée. Une entreprise nationale qui m'a appelée, là, pour ses cadres, pour profiter de cet atelier. Parce que j'ai eu un autre média la dernière fois qui m'avait consacré un reportage. Et lorsqu'ils ont vu que je proposais cet atelier, ils m'ont appelée. Donc, en fait, c'est un atelier qui a beaucoup de succès, que j'ai transformé en quelque chose d'un petit peu plus important, sous forme de séminaire, que je vais proposer sur le bateau. Et puis, le tatouage cosmétique, différencié du tatouage médical, que les gens méconnaissent. Donc, je vais en parler avec beaucoup, beaucoup d'images de avant-après, d'explicatifs sur les produits, les risques éventuels, la conséquence d'être encore mieux qu'avant. Parce qu'il faut vraiment être conscient. Je suis l'ambassadrice de mon produit. J'ai les sourcils tatoués, les lèvres aussi. Et moi, j'ai fait une correction de muqueuse sur ma bouche. C'est le contour des lèvres, c'est ça ? Non, non, non. Moi, j'ai toute la muqueuse tatouée, parce que je suis indienne de par mon père. Donc, les indiennes ont un contour de lèvres assez sombre. Et je sais qu'en enlevant ce côté sombre, ça fait des lèvres un petit peu plus pulpeuses. Donc, on a tendance à s'imaginer que je fais des injections. C'est tout simplement mon tatouage, qui, en éclaircissant la zone foncée, permet d'avoir des lèvres plus pulpeuses. Et puis, au niveau de mes sourcils, j'ai eu un gros bébé de 5,3 kg il y a 23 ans. Et ça m'avait causé une pelade au niveau des sourcils. Et dès lors, j'ai commencé à me tatouer les sourcils. Donc, je bénéficie moi-même de ces tatouages de correction. Et donc, je suis très bien placée, du coup, pour comprendre les personnes qui viennent jusqu'à moi et leur proposer mon expertise. Tu es très appréciée dans les pays arabes. On va voir là une annonce pour le Liban. Oui. Lébanone, en anglais. Et tu as une complice là-bas, qui s'appelle Stéphanie Chalab-Apché, c'est ça ? Oui, Stéphanie Abché, c'est magnifique jeune femme également. On va la retrouver sur la photo suivante. Très dynamique, très… Elle a beaucoup, beaucoup assisté à l'époque. Pour que je vienne, je lui ai dit, mais attends, au Liban, vous avez tout ce qu'il vous faut et tout. Elle m'a dit, oui, mais au Liban, comme ailleurs, on souffre de trouver des personnes professionnelles de qualité. Et après, ils ont eu des difficultés au Liban, l'explosion, crise économique, crise politique. Et puis là, elle m'a rappelé il y a peu, me demandant de revenir, en me disant qu'il y avait l'opportunité de revenir. Tu as investi d'ailleurs au Liban ? On a investi ensemble. On a investi ensemble et on va, si l'opportunité le permet, de développer ensemble. Parce que le Liban, j'ai été très surprise de constater que c'était comme à Miami. Là, je ne sais pas comment je vais retrouver le pays, mais j'ai connu un pays très moderne où les femmes sont très modernes, maquillées, mini-jupes, très, très, très dans le vent et très soucieuses de leur apparence. Et puis, il y a la Tunisie aussi, où tu es très, très demandée. On va te retrouver là sur une affiche justement avec Victoria Chimbator. Oui, qui est une Russe. En fait, avec Victoria, on est sur… Alors, dans les pays arabes, ils font en fin d'année ce qu'on appelle des galas beauté. Donc, ce sont des galas avec 1000 personnes, ce sont des professionnels essentiellement. Et donc, je suis la formatrice officielle en esthétique et elle en coiffure. Et on va te voir d'ailleurs à l'œuvre sur le cliché suivant. On te voit en pleine action. Oui. Alors, les gens viennent de tout le monde arabe. Ils viennent de Dubaï, ils viennent d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Liban, de la Libye, du Golfe, d'Arabie Saoudite, vraiment partout. Et donc, avec cette carrière-là, du coup, ça m'a permis aussi de décrocher d'autres contrats, dont l'Algérie, que je devrais faire aussi bientôt. Et tu assures aussi des formations. Donc, tu remets en fait à la fin des certifications. Oui. On va te voir en train de signer en fait les certificats. Oui. Des lots de 1000 diplômes. Oui, oui. C'est incroyable. Qu'est-ce qui explique ton succès dans les pays arabes, à ton avis ? Franchement, alors, on connaît la condition des personnes noires dans ces pays-là. Donc, je leur ai demandé, très honnêtement. Alors, quand je leur ai posé la question, ils étaient surpris quand je leur ai dit que j'étais une femme noire. Parce qu'ils n'avaient pas remarqué. Selon eux, ils n'étaient pas noires, mais n'étaient pas noires. Et les personnes qui me reçoivent, ce sont des Tunisiens ou des Marocains, peu importe, ils me reçoivent chez eux, comme un membre de la famille. Et ils me traitent comme tel. Ils m'appellent maintenant ma sœur, parce que j'y vais depuis longtemps maintenant. Et on a ce rapport professionnel, où je suis rémunérée pour les travaux que j'effectue, etc. Mais en plus, il y a un lien personnel qui s'est créé. Et quand je suis chez eux, dans leur palace, il y a ces personnes, justement, originaires d'Afrique subsaharienne qui sont à leur service. Donc, c'est vrai que... Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'ils apprécient que je ressemble à ce que je vends. Et ça, ils me le disent, tu ressembles à une beauty experte. Et pour nous, il n'y a pas mieux. Ils exploitent aussi beaucoup mon image. Il y a des photos que tu n'as pas, mais à chaque fois que je fais les pays arabes, ils me prennent en photo, en marocaine, en tunisienne. Ils me préparent, maquillée, etc. Pour des magazines, pour des affiches. Et ils sont très, très fiers de m'avoir. Et je les en remercie, parce que je passe toujours de très bons séjours. Tu développes pas mal de collaborations. On va te retrouver là avec le fameux docteur Moïse, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, tu travailles régulièrement avec lui ? Oui, dans sa clinique où j'ai mon espace. Je suis chez moi. C'est ce qu'on me dit tout le temps quand on m'invite aux Etats-Unis. Tu es chez toi. Tu es chez toi. Ça me touche beaucoup parce que je me dis, il y a encore six ans, ces gens ne me connaissaient pas. Et puis, il y a aussi le Lab Coloring. On va te retrouver là en photo avec une partenaire. Ah non, pardon. Avant tout, ce sont les remerciements de Corinne. Corinne, je crois que c'est une française qui vit en Espagne et qui t'a remerciée en fait. Oui, parce que Corinne, elle est maquilleuse. Alors, elle a une carrière internationale aussi. Alors ça, c'est une collaboration que j'ai faite avec le Canada. Sur la photo, c'est la sœur de Absatoussi, Mariam, qui a aussi une belle carrière dans la cosmétique. On va la retrouver sur la photo suivante. D'ailleurs, on va la voir tout de suite. C'est le Lab Coloring dont je parlais tout à l'heure. Ah mais non. Oui, c'est l'inverse. C'est pas tout à fait pareil. Mais j'ai réagi sur... Et là, c'est Corinne Pérez qui est une célébrité exceptionnelle en Espagne, connue, reconnue dans le monde entier. C'est une maquilleuse. Moi, j'appelle la magicienne. Et elle m'avait... On avait beaucoup parlé de peau noire ensemble. Et donc, elle a sorti son livre et elle me l'a dédicacé. Pour moi, ça aussi, c'était un grand moment. Grand, grand moment parce que Corinne, c'est un mastodonte du maquillage. On a retrouvé derrière toi la photo de toi petite, mais c'est juste un petit bug. Donc, on a vu déjà le Lab Coloring parce que moi, je ne l'ai pas vu affiché, mais on l'a vu. On a vu les romanciements de Corinne. Et puis, il y a aussi cette dame très connue qui t'a remerciée sur ses réseaux sociaux. Ah, ouais. Ah, ouais. Elle porte mes sourcils. Alors, dis-nous qui c'est. Alors, c'est la femme de Tim Balland, le producteur et chanteur qui est le producteur de toutes les personnes connues qu'on connaît. Ce sont des gens chez qui je vais, du coup, à Miami. Et elle a fait appel à mes services pour la première fois il y a deux ans. et depuis, je suis exclusivement sa beauty experte. Il y en a quelques autres comme ça. Oui, il y en a quelques autres. Mais elle, elle en est fière. Elle l'affiche sur les réseaux. Donc, il faut savoir qu'avec les célébrités, c'est assez compliqué parce qu'il y a souvent des contrats de confidentialité que je suis tenue de respecter. Mais elle, elle en parle et elle en est très, très fière. Et elle m'a fait un remerciement spécial. Et ça, là, par contre, oui, là, pour moi, c'était vraiment bien. Alors, tout ça, tu as valu une belle popularité aux Etats-Unis et la reconnaissance des médias. On va te voir sur un plateau télé avec une animatrice. Ah oui, Elisabeth Guérin. Donc, c'est une Française ? Non, elle a des origines. Oui, elle a des origines. Et elle a une télé qui s'appelle TV Island et qui vend ses programmes à NBC. Oui. Et puis, il y a eu aussi la une de Palace que tu as faite. Juste après, on voit à droite Christian Louboutin, le chausseur très connu. Exactement. Et puis, tu as eu la chance de faire, enfin, la chance, le mérite de faire aussi la une de Palace. Oui. C'est une belle reconnaissance. Ah oui, oui. En plus, c'était pour les 20 ans du magazine. Donc, je remercie Antoine, le directeur et éditeur, qui m'a connue sur LinkedIn et qui, au départ, voulait me consacrer un article dans Palace. Il me disait, mais c'est quoi cette ascéticienne française qui fait le tour du monde ? Et puis, quand il a creusé un peu plus avant, il m'a dit, ah non, ça ne mérite pas seulement un article, il faut qu'on fasse la couverture. Et il a attendu que ce soit les 20 ans du magazine pour me consacrer la couverture du magazine qui est distribué dans le monde. Oui. Oui. Et c'est un magazine qu'on retrouve surtout dans les hôtels ? Hôtels de grand luxe, Palace, jet privé. Voilà. Mais tu continues à te former et à te faire certifier, comme on va le voir sur la photo suivante. Tu as reçu ce certificat international ? Non, ça, c'est une récompense. C'est une récompense. Une récompense. C'est Miami Entrepreneur. On va voir d'ailleurs la récompense en gros plan. Moi, j'avais lu le certificat tout bêtement, mais ça va être... Oui, certifiqué. Non, c'est certifiqué. J'avais lu trop rapidement. Non, mais c'est... Oui, c'est une jolie reconnaissance, surtout par des gens qui nous ressemblent. Donc ça, c'est vraiment... C'était un bon moment aussi. C'était un bon moment. Et puis, Séverine, on va terminer avec la décision que tu as prise il y a quelques temps de lancer ta propre gamme de produits. Ah oui. Et ça, c'est presque une exclusivité pour nous. On t'en remercie. C'est une exclusivité. On t'en remercie. Je ne l'ai même pas encore annoncé sur mes réseaux. Alors, oui, 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 oui. Je lance ma gamme. Après dix ans, je pense que j'ai l'expérience. Je pense avoir le recul. Je pense avoir rencontré beaucoup de gens en différentes pots. Et puis, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure parce que j'ai beaucoup de gens qui me font confiance, qui me suivent tous les jours sur mes réseaux. On me demande des conseils. Et je me suis dit, bon, depuis dix ans, je vends les produits des autres. Pourquoi pas essayer avec la mienne ? Je serais complètement à l'aise avec ça. Et donc, on va commencer par l'eau micellaire qui est un produit générique. Qu'est-ce que c'est qu'une eau micellaire ? C'est une eau démaquillante. D'accord. Alors, la particularité des produits que je vais proposer, ce ne sont que des produits doux pour les peaux sensibles. J'ai une peau très sensible. Donc, j'ai fait un peu ma star en arrivant ici et en exigeant d'être maquillée par moi-même parce que je fais beaucoup d'allergies. Donc, cette gamme est à base de lait d'Anais pour la petite histoire qui était le secret beauté de Cléopâtre. Donc, je travaille avec un laboratoire qui est basé dans le sud de la France et qui m'accompagne. Toujours la French Touch. Ah oui, toujours. Et je salue personnellement quand même Jean-Claude qui en est le patron et qui est d'une patience qui est d'une patience incroyable parce que c'est vrai que tant que je ne suis pas contente, je ne dis pas oui pour faire plaisir. Donc, le lancement de la gamme, c'est pour quand ? C'est cette année. C'est cette année. Je récupère les premiers échantillons à Miami le mois prochain. Il fait le déplacement exprès à Miami pour me ramener parce qu'il me dit on n'arrive pas à te suivre. Je ne sais pas où envoyer le paquet. Donc, justement, ce matin, il m'a envoyé un message en me disant qu'il prenait un avion pour m'amener les premiers échantillons pour les distribuer auprès des enseignes auprès desquelles je vais les proposer les produits et puis elle sera vendue à l'international déjà auprès de tous les professionnels qui font appel à mes services. Et après le micellaire, ça va être quoi ? Toute la gamme visage. Toute la gamme visage et puis il y aura aussi une gamme pour les cheveux, pour les soins du cheveu. Très bien. Sèv, Sèv Formal, ex-Séverine. Donc, merci beaucoup d'avoir retracé avec nous ce parcours formidable. Quand tu regardes en arrière, on va dire 12-13 ans après, quand tu faisais la transition entre la DRH et puis la patronne de cabinet d'esthétique. Et maintenant ? Ça n'a pas changé parce que j'ai toujours autant de guillis quand quelqu'un… Je confirme, elle est très, très simple. Très, très simple. J'ai toujours autant de guillis de voir quelqu'un m'appeler pour prendre rendez-vous. Je ne prends rien pour acquis. Je m'occupe des stars. Comme des personnes régulières de la même manière, avec la même attention, avec le même amour. Non, je n'ai pas changé. Tant que j'aurai justement cet enthousiasme-là, je pense que ma carrière, comme je disais, ça fait plus de 10 ans maintenant et mon carnet n'a pas désempli. Mon agenda est toujours aussi soutenu. Donc, merci à toutes ces personnes qui m'ont fait confiance et qui me refont confiance parce que j'ai toujours les personnes à première heure qui sont encore là. Et puis, après ici, j'ai encore une grande tournée. Je rentre, il y a cette croisière. Après, je vais en Guadeloupe, Miami, le Liban, Tunisie, Paris. En Guyane, j'y suis maintenant deux fois par an. Et la Martinique, un projet sur la Martinique d'ici quelques semaines, quelques mois ? Il y aura un projet à développer pour les produits déjà. Donc, dès lors que je vais implanter des produits sur différents sites, je pense qu'il y aura une présence de toute façon qui se fera. Et puis, ça sera au bon vouloir des Martiniquais parce que les hommes et les femmes sont concernés. Donc, après, mon sort dépend de la population. Ça ne dépend même pas de moi. Mais en tout cas, avec la rigueur, la discipline, l'excellence, sinon rien. Pareil, j'avais été beaucoup critiquée pour ce slogan. C'est ton slogan. Oui, mais je ne change pas. Et c'est ce qui fait que les personnes viennent à moi et ça ne changera pas parce que tant que ce n'est pas bon, je ne sais pas faire autrement. Voilà. Merci beaucoup, Sèvres. Merci à toi. Je pensais que ça aurait été un big deal et puis finalement, c'est passé comme le vent. Donc, merci à toi, la gentillesse, l'équipe. Tout le monde est formidable. Une télé, franchement, qui va devenir une grande télé. Donc, vraiment, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai passé un délicieux moment. Merci beaucoup, Sèvres. A bientôt. Merci beaucoup. Beaucoup à vous, les Itata, de nous avoir suivis. On se retrouve très, très bientôt. Bonne soirée ou bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada